L'élection présidentielle sénégalaise se précise. Selon un décret officiel publié le 16 février 2023 par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Djom, le scrutin se tiendra le dimanche 25 février 2024. La situation politique reste animée dans le pays. La question d'un troisième mandat pour le président Macky Sall, alimentant les tensions entre l'opposition et le pouvoir. Déjà les états-majors sont à pied d'oeuvre dans une atmosphère politique plus ou moins tendue au regard des procès du leader Ousmane Sanko, du PASTEF, qui a maillé à partir avec la justice. Du côté de la mouvance présidentielle, malgré la volonté de l'opposition d'écarter le président Macky Sall, sa coalition est en train d'occuper le terrain politique ainsi que son parti politique, de manière fiévreuse d'ailleurs face à l'opposition. Pour ce scrutin, l'opposant Ousmane Sanko, troisième à la présidentielle de 2019, avec 15,67% des voix et leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, a annoncé sa candidature. Karim Wadé, fils de l'ex-président du Sénégal Abdoulaye Wadé, Malik Gakou, ancien ministre des Sports, Khalifa Sal, ancien maire de Dakar, ou encore Aminata Touré, ancienne première ministre, sont également candidats à ce scrutin. Le calendrier pour la révision exceptionnelle des listes électorales, un prélude à cette échéance électorale, annoncé le 31 janvier 2023 par le gouvernement sénégalais, reste attendu. À cause de la tension actuellement observée, des appels à la paix et à la stabilité fusent de partout. En tout état de cause, l'élection présidentielle, pour se tenir sans grand dégât pour le système démocratique sénégalais, sera en mode open nécessairement pour permettre à toutes les grandes figures politiques de s'exprimer, et aux sénégalais, de s'exprimer à travers leur suffrage, pour jouer pour leur propre avenir, c'est-à-dire l'avenir du Sénégal, dans la paix. Tout prétendant à la magistrature suprême au Sénégal doit recueillir les parrainages de 0,8% à 1% du corps électoral. Les parrainages des citoyens et du corps électoral doivent être obtenus dans au moins 7 des 14 régions du Sénégal, à raison de 2 000 parrainages, chacune au minimum. Le président Macky Sall, élu en 2012, puis réélu en 2019 dès le premier tour, avec plus de 58% des souffrages, n'a pas encore exprimé son intention de se présenter à l'élection de 2024.